La première chose que j'ai à leur dire, c'est véritablement d'aimer ce qu'ils font. Parce que s'ils aiment ce qu'ils font, ce qu'ils font, la tâche qu'ils sont en train de faire, va les aimer aussi. Pour moi, ça c'est un élément central qui nécessite véritablement un centrage sur le sens de ce que ces élèves, ces étudiants, ces futurs femmes et hommes du monde vont faire. Le deuxième élément, c'est que si véritablement ils aiment ce qu'ils font, qu'ils le fassent bien, qu'ils deviennent très bons dans ce qu'ils font. Parce que c'est cette excellence-là qui donne la force, qui donne l'énergie pour aller plus loin. Toutes les technologies qu'on voit aujourd'hui, ce sont des moyens qui doivent en principe nous permettre de mieux faire notre travail, de devenir plus performants, mais pas pour tuer les autres, pas pour tuer le temps, pas pour donner moins à soi d'abord et aux autres. Donc si ces technologies sont bien utilisées, sont utilisées de manière intelligente, au contraire, toutes ces technologies doivent pouvoir faire encore mieux ce qu'on a pu faire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et ce qui compte vraiment de manière pour moi fondamentale, c'est d'être aligné par rapport à ces valeurs. Parce qu'on ne peut pas avoir des valeurs et ne pas les exprimer dans la vie de tous les jours. Je dirais quelque part, on dirait que ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et donc cet alignement-là, moi je le vois à travers, par exemple, la responsabilité, de ce que je suis dirigeant aussi, marocain, musulman, au Maroc. Ça aussi c'est une responsabilité sociétale, sociale, c'est l'engagement. L'engagement pour moi est central dans ma vie. Je suis venu ici, je suis engagé, je donne mon cœur, je donne mes tripes pour être à l'EDEC, pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire à tous. Se nourrir à l'intérieur de soi-même, qu'on soit croyant ou pas, mais en tous les cas, se nourrir en soi, avoir suffisamment de force et d'énergie en soi pour pouvoir le donner aux autres. Moi c'est ça, diriger avec son âme. Aux autres, c'est aussi ses enfants, sa famille, ce qu'on aime, ce qu'on chérit, mais aussi ses collaborateurs. Merci.